... Merci de nous retrouver après ce documentaire sur les cuisiniers de Traignac et avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marine Baldan, responsable RH du groupe Paro. Olivier Aurois, vous êtes proviseur adjoint au lycée des métiers Marcel Pagnol. Jean-Baptiste Pira, apprenti. Enfin, Guillaume Blin, vous êtes chef d'entreprise et vous avez été, avant d'être chef d'entreprise, également apprenti. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Vous êtes à des échelles diverses des représentants de l'apprentissage. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais donner la parole à Jean-Baptiste Pira. On dit au fond que l'apprentissage, c'est une filière qui souffre d'un déficit d'images. Est-ce que toi, tu as choisi cette filière d'une façon délibérée ? C'est un choix délibéré. Oui, c'est un choix délibéré. C'est moi qui ai choisi de faire de l'apprentissage en mécanique. Donc là, pour moi, c'est ce que je voulais. J'ai voulu faire de l'apprentissage. D'accord. Tu as 16 ans ? Oui. 16 ans. Donc, c'est l'âge requis pour commencer l'apprentissage ? Oui, je crois. C'est 15 ans, je crois. D'accord. On va demander au proviseur, peut-être il y a l'âge requis. Peut-être un peu mieux informé sur l'humain. Il répond parfaitement bien. C'est tout juste. C'est 16 ans et ça peut être 15 ans si l'on sort de troisième. D'accord. À partir de 15 ans, il y a une date limite d'âge ? Alors, jusqu'à 29 ans, n'est-ce pas ? Sauf mesure dérogatoire où, effectivement, on peut être apprenti un peu plus tard encore. D'accord. Guillaume Blin, vous avez fait un apprentissage aussi. On va y revenir. Vous allez nous raconter votre parcours. Mais c'est un peu la même question que pour Jean-Baptiste Pira. Vous avez voulu être apprenti. C'est une filière que vous avez choisie aussi par vocation ? Oui. Je ne me suis absolument pas posé la question, en fait. C'était l'apprentissage ou rien, finalement. Parce que dans l'apprentissage, on va apprendre immédiatement son métier. La partie théorique va être mise en pratique immédiatement. Et des fois, la pratique dépasse la théorie. Donc, c'est ce qui est assez enrichissant, finalement. On verra, d'ailleurs, comment se répartit cette formation entre la pratique, la théorie, l'entreprise. Alors, vous, Mme Baldan, Marine Baldan, vous êtes responsable RH d'un grand groupe qui emploie des apprentis ? Tout à fait. Donc, Don Baptiste, qui fait partie de notre concession sur Limoges, sur la partie véhicule industrielle. Et aujourd'hui, le groupe emploie, à fin 2018, plus de 74 apprentis. D'accord. Donc, ça, c'est une politique décidée par le groupe. C'est d'encadrer, d'être un peu des maîtres de stage. En fait, aujourd'hui, on est sur des métiers où la pénurie de main-d'œuvre est de plus en plus importante. Donc, on est sur des postes de mécaniciens, carrossiers, voire même également vendeurs. Et aujourd'hui, demain, on est obligé de passer par nos apprentis pour pouvoir recruter nos futurs collaborateurs. Donc, voilà. Un nombre d'apprentis qui ne fait que croître depuis 2015. D'accord. Alors, croître, parce que finalement, on va en parler peut-être du déficit de main-d'œuvre. Alors, justement, Marine Baldan part du déficit de main-d'œuvre. Il y a des filières qui sont beaucoup plus en crise, où on a peut-être un peu plus de mal à recruter des apprentis. Lesquelles sont-elles ? Alors, il y a des filières, effectivement, en tension. Madame Baldan le dit, effectivement, par exemple, des filières industrielles qui, aujourd'hui, sont extrêmement en tension, sur lesquelles, effectivement, les entreprises cherchent de la main-d'œuvre et essayent de construire, finalement, une méthode de recrutement autour de l'obtention d'un diplôme, qui peut être un CAP, un BTS. Enfin, aujourd'hui, vous savez, on peut... Oui, on verra qu'on peut être apprenti jusqu'à les écoles d'ingénieur. Mais là, il y a donc des filières en tension pour lesquelles on a un peu de mal à recruter des apprentis. Absolument. Donc là, c'est quoi ? C'est un déficit ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne fait pas assez ? Il n'y a pas assez de promotion sur ces métiers-là ? Moi, je pense qu'on touche à des représentations, des représentations des métiers, qui sont des représentations souvent d'autres fois. Et c'est vrai que l'apprentissage souffre d'un déficit en termes de représentation. Souvent, et à tort, l'apprentissage a été, dans les représentations sociales... Un peu dévalorisé, puisque ce n'est pas aussi forcément une démarche spontanée des parents. Dévalorisé. Et effectivement, les parents décidaient souvent à la place des enfants. Aujourd'hui, les choses changent, et tant mieux. On voit des jeunes qui pensent, comme Jean-Baptiste, à obtenir des diplômes avec la voie de l'apprentissage. Alors, Guillaume Blain, vous étiez apprenti, avant d'être chef d'entreprise. Comment s'est passé un peu votre apprentissage ? Racontez-nous. Moi, l'apprentissage, c'est une des meilleures périodes de ma vie, finalement. Parce qu'on est un petit peu à l'école, on apprend un métier qui est passionnant, c'est celui qu'on a choisi, finalement. Un petit peu plus au travail, et on gagne un petit peu de sous à la fin du mois. Et c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de très enrichissant, puisqu'on apprend immédiatement son travail. Et par ce biais-là, on arrive à être un petit peu plus valorisé sur le marché du travail, après, une fois qu'on a besoin de rechercher un travail à temps plein. Alors, Jean-Baptiste, c'est quand même une filière, quand on regarde les chiffres qui, dans les jeunes comme toi, 15-25 ans, attirent peu, je crois que c'est moins de 10% dans les filières de formation. Est-ce que, toi, il t'arrive d'en parler, de faire la promotion, de l'apprentissage ? Est-ce que tu sens autour de toi, parmi tes amis, les jeunes, cette espèce de réticence par rapport à l'apprentissage ? Non, pas vraiment. Enfin, moi, en général, ceux que je connais, ils sont plutôt dans l'apprentissage, donc on a tous choisi de faire ça. Après, ça peut arriver qu'il y en a qui hésitent d'y aller, mais ça ne m'arrive pas trop souvent. Le choix, toi, du métier, la carrosserie, c'est ça ? Non, non, moi, c'est la mécanique. La mécanique, bon, d'accord. Donc, c'est un choix qui vient, évidemment, de loin. Donc, c'est ça ? Il vient de loin-même, le choix. C'est ça. Vous avez envie de faire ce métier-là. Oui. Alors, justement, Mme Baldan, on disait, c'est vrai que vous vous êtes chargée. Alors, comment ça se passe ? Vous voulez recruter ? C'est sur dossier ? Comment ça se passe ? Il y a un entretien ? Alors, comme un recrutement, en fait, d'un collaborateur classique. Donc, on a des annonces de demandes d'apprentissage qui sont diffusées sur notre site. On a notre cellule de recrutement qui a contacté différents établissements en fonction des zones géographiques où se trouvent les concessions et, du coup, qui essaient, donc, de promouvoir nos différents postes que nous ouvrons chaque année à des apprentis. Donc, là, procédure classique. Les apprentis, donc, vont postuler. On va traiter leurs demandes, les recevoir en entretien parce que, certes, ils sont jeunes, mais, néanmoins, on a besoin de nous juger. Alors, non pas les compétences en termes de savoir-faire. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est le savoir-être. Est-ce que le jeune, on sent qu'il est motivé ? Est-ce que la formation, c'est un choix qu'il a fait lui-même ? Ou est-ce qu'on sent que, derrière, ça a été imposé par les parents ou des professeurs ? Et voilà, on va essayer de combiner tous ces éléments. – On a été déjeuner, parce qu'il y en a. – Absolument. Comme ça reste un parcours scolaire, et, en effet, on a des personnes qui réussissent brillamment et, malheureusement, d'autres qui vont abandonner en cours d'année parce qu'ils se rendent compte que la formation ne leur convenait pas, le milieu professionnel ne leur convenait pas non plus. Voilà. Après, ils sont jeunes. Et au-delà de l'accompagnement professionnel qu'on peut leur faire, il y a aussi un accompagnement plus humain, où il faut aussi les accompagner dans leur vie de futur adulte. Ils ont 16 ans pour les plus jeunes. Donc, voilà. C'est aussi tout cet accompagnement et le rôle des tuteurs. – D'accord. Donc, on en parlera du rôle des tuteurs dans l'entreprise, c'est ça ? – Oui. – Alors, M. Roy, Marine Beldan expliquait qu'au fond, il faut éviter l'échec, c'est-à-dire qu'il faut recruter, il faut que les profils soient, au fond, adéquats avec la formation. Il y a évidemment comme partout des taux d'échec, des gens qui ne vont pas au bout. Quels sont les freins aujourd'hui, justement, à l'apprentissage ? On dit souvent que l'apprentissage, il y a des freins qui empêchent que les jeunes s'engagent ou que les entreprises, d'ailleurs, recrutent. – Alors, les freins, je ne vais peut-être pas en premier lieu parler des freins, parce qu'il y a de belles réussites quand même dans l'apprentissage. Le lycée ici que je représente est notamment le CFA académique, parce qu'une petite précision, ici, je représente également le CFA académique qui organise finalement l'apprentissage de 700 apprentis sur l'Académie de Limoges. Donc, c'est un volume d'apprentis qui est quand même relativement important. Et nous voyons que les taux de réussite de ces élèves sont quand même très importants, au moins autant que sous la voie scolaire classique. Donc, aujourd'hui, les freins qui consisteraient à dire qu'effectivement, l'apprentissage ne permet pas d'obtenir un diplôme dans les mêmes conditions que la voie scolaire, c'est une erreur, je m'inscris en faux, c'est complètement faux. Aujourd'hui, les diplômes sont les mêmes, les compétences sont les mêmes, à la différence près que les parcours sont un petit peu différents, parce que le jeune rentre dans le monde réel. Rentrer dans le monde réel, c'est rentrer dans l'entreprise, c'est prendre de l'expérience. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui par les entreprises. Ce que dit Mme Baldon, très concrètement, c'est que l'apprentissage, avant tout, c'est la construction d'un parcours entre trois parties. La première partie, évidemment, c'est le jeune. La deuxième partie, c'est l'école, l'entreprise, l'unité de formation par apprentissage, mais également l'entreprise. Aujourd'hui, pour recruter, je peux vous citer un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui, une grande société m'appelle sur mon portable pour me demander s'il était possible de constituer un parcours pour deux apprentis avec une perspective d'emploi derrière. Donc, les parings sont en train de changer. Aujourd'hui, je crois que l'école n'a jamais été aussi ouverte à discuter avec les sociétés, avec le monde socio-économique, pour encore une fois construire des parcours qui soient des parcours solides avec des perspectives pour les jeunes, des perspectives d'emploi. Et ça, on en parlera justement du taux de réussite à l'issue de ces formations. Juste un mot sur l'âge, on en a parlé, c'est 16 ans. Il y a eu un temps, un débat pour ramener à 14 ans, je crois, l'âge de possibilité de prendre un apprenti. Ça a été abandonné parce qu'on a considéré que c'était trop tôt. Je voudrais avoir votre avis aux uns et aux autres. – Non, vous avez raison. L'apprentissage mérite une certaine forme de maturité du jeune. – Oui, c'est ça. – Tous les jeunes ne sont pas prêts tout de suite à faire de l'apprentissage. D'ailleurs, le lycée que je représente ici, qui est le lycée des métiers Marcel Pagnol, a une voie scolaire, a une voie sous apprentissage et a une voie qui est plus liée au Greta et au supérieur. On se rend compte que parfois, il y a, suite à un stage, sous la voie scolaire, un jeune qui se déclenche et qui a envie de quitter un peu l'école pour vraiment s'insérer dans le monde professionnel. Et à partir de là, on envisage assez vite une formation en apprentissage. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, les lycées qui adhèrent au CFA académique sont en mesure de sécuriser les parcours. Quand je dis sécuriser les parcours, ça veut dire qu'effectivement, un apprenti qui verrait simplement sa société fermée, c'est des choses qui arrivent tous les ans. On voit des apprentis dont les sociétés ferment, malheureusement. Eh bien, nous nous efforçons de les reclasser dans la voie scolaire pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme. Donc ça, c'est quand même un choix fort de l'académie qui consiste à un moment à ne pas laisser tomber les jeunes. Et puis, à l'inverse, lorsqu'un élève d'un lycée professionnel ou d'un lycée technologique ou d'un lycée général souhaite basculer dans, je dirais, le monde réel, le monde de l'entreprise, alors à ce moment-là, on imagine un parcours au travers de nos formations en unités de formation par apprentissage. Alors justement, Jean-Baptiste, tu es en première année, c'est ça ? Oui. Donc c'est une formation qui va se dérouler sur combien de temps ? Sur deux ans. Sur deux ans ? Oui. Donc là, tu es en première année. Comment ça se passe, la répartition entre l'entreprise et le centre de formation ? Alors en général, ils essaient de faire en sorte qu'il y a à peu près une semaine d'école par mois où on va faire surtout du général et un petit peu de théorie. Et puis le reste du temps, on est en entreprise et on fait vraiment de la pratique. Donc c'est une semaine à l'école et trois semaines en entreprise. Donc il y a plus de temps passé en entreprise. Oui. Et c'est aussi l'intérêt, c'est ce que tu ressens, toi ? Oui. Moins à l'école et un peu plus en entreprise. C'est aussi pour ça que tu as choisi cette filière. Oui, pour être vraiment plus dans le métier. Alors Marine Baldan, vous parliez tout à l'heure des tuteurs parce qu'évidemment, ces jeunes, quand ils arrivent en entreprise, il faut les encadrer. Donc ce sont des gens qui ont une formation pour ça ? Alors, à la base, non. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des collaborateurs qui ont une certaine expérience ou un niveau de diplôme qui soit cohérent avec la formation du jeune. Après, libre à chaque entreprise de former ou pas ses tuteurs. Nous, on a pris ce choix-là. Donc aujourd'hui, on a signé en fait la charte des tuteurs en entreprise afin que ceux-ci aient suivi, du coup, une formation sur leur rôle, leur donner des outils pour mieux accompagner les tuteurs et à quoi sert un livret d'un carnet de liaison, par exemple. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, lorsqu'on a fait la formation, nos tuteurs ne savaient pas à quoi servait un carnet de liaison. Or, c'est un outil qui est extrêmement important autant pour le tuteur que pour le maître d'apprentissage. Enfin, je vous vois sourire. Et c'est vrai que la navette qu'il peut y avoir entre l'école et l'entreprise se fait par ce biais-là et c'est notre seul moyen de communication, finalement, entre nos deux établissements. C'est-à-dire les liaisons dans lesquelles le tuteur peut noter des annotations pour l'école. Le centre de formation, c'est ça l'idée ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre toute la partie pédagogique que le jeune a vu pendant son cycle de formation en cours pour que lorsqu'il vient d'entreprise, on puisse leur faire faire de la pratique qu'il soit en cohérence avec ce qu'il a vu à l'école. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que certes, à l'école, il y a un programme scolaire à suivre, sauf que nous, on a une réalité en entreprise qui ne colle pas forcément avec ce que les jeunes vont pouvoir voir en entreprise, à l'école, pardon. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce carnet, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur son utilisation parce que c'est un bon outil. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on passe à côté de quelque chose au niveau du suivi de nos apprentis. Il y a un manque de cohérence, vous voulez dire, entre les deux mondes, le monde scolaire et le monde de l'entreprise. C'est souvent ce qu'on a reproché, au fond. Parfois, il y avait deux mondes qui ne se comprennent pas toujours trop bien. Effectivement, vous parliez de freins. Je pense qu'à une époque, on a eu des difficultés à discuter ensemble. Moi, je l'atteste, ça fait 20 ans que je suis dans l'institution éducation nationale, jamais la relation avec l'école d'entreprise n'a été aussi bonne. Très concrètement, aujourd'hui, on partage beaucoup autour des problématiques de formation. Comme l'atteste madame, nous mettons en place des outils pour faire un suivi fin des apprentis. Faire un suivi fin des apprentis, c'est travailler sur les progressions. C'est permettre aux tuteurs de comprendre aussi ce qu'ils font en centre de formation. C'est comprendre aussi quel est tout l'intérêt de l'enseignement général. C'est, à un moment, trouver des ponts entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général pour expliquer aux jeunes quel est l'intérêt de cette formation qui, à terme, va lui permettre de rebondir sur autre chose. Vous savez, aujourd'hui, Jean-Baptiste travaille sur des véhicules industriels qui, demain, seront obsolètes. Donc, c'est une évidence que le jeune doit être en capacité de rebondir dans sa vie professionnelle. C'est pour ça que, moi, je trouve très intéressant cette co-construction parce qu'avant tout, c'est une co-construction. Parce que les techniques avancent. Évidemment. Quand vous regardez un iPhone aujourd'hui, monsieur peut parfaitement le dire, il y a 30 ans de cela, on ne pensait pas possible ce genre de technologie accessible à tous. Voilà. Alors, très concrètement, Jean-Baptiste aura à évoluer dans sa carrière. Et c'est vrai que... Ses forces de prise d'initiative. Le CFA académique s'astreint aussi au cadre républicain. C'est-à-dire qu'on forme avant tout des citoyens qui doivent s'émanciper dans la vie sociale, économique et s'émanciper dans leur vie tout court pour qu'à terme, ils fassent d'excellents professionnels. Capables de s'adapter à Guillaume Blain pour revenir à vous. Vous avez été apprenti, diplômé. Vous avez trouvé un emploi tout de suite ? Ou vous avez vu votre entreprise ? Non, non, immédiatement. Je suis resté dans la même entreprise. J'ai eu l'occasion de... À partir du moment où j'étais intégré dans une succursale, d'évoluer dans cette succursale qui était Bouygues Télécom à l'époque. Et donc, je suis parti directement à Paris parce que je pensais qu'il y avait plus de travail là-bas ou que le travail était différent. Et j'en suis vite revenu parce que je suis très attaché à mon territoire qui est Limoges. Je m'investis dans ce territoire-là également. Mais avec cette expérience qu'on a su valoriser, moi, c'était pour ma part 4 ans d'apprentissage. Je n'ai pas attendu plus d'une semaine, je crois, avant de retrouver du travail dans le même secteur. 4 ans ? Parce qu'il peut y avoir 4 ans ? Il y a 2 ans pour... Alors, c'est par diplôme, en fait. Moi, j'ai fait un BEP pendant 2 ans et un BAC pendant 2 ans. Donc, à mon époque, c'était 2 ans. Donc, du coup, on est de plus de 4. On parlait justement des taux de réussite à l'emploi. C'est âme pour l'emploi. On dit souvent l'apprentissage, on ne sait pas à l'heure. C'est une vérité. Je peux poser la question, donc, la RH d'un grand groupe. C'est une vérité ? Absolument. Aujourd'hui, sur l'ensemble des apprentis que nous avons, l'année dernière, nous avons 43 % de jeunes qui ont été embauchés en CDI au terme de leur apprentissage. Notre objectif aujourd'hui pour 2019, c'est à minima d'être au moins à 50 % d'apprentis que nous gardons. Sachant qu'également, nous avons des jeunes qui ont souhaité poursuivre leurs études. Donc, forcément, qui ne sont pas... que nous n'avons pas pu embaucher, mais qui, pour certains, continuent leur alternance avec nous. Je pense que ce sera le cas de Baptiste qui souhaite faire un bac pro à l'issue. Donc, voilà. On s'est quand même inscrits dans un parcours sur quelques années. Alors, en février 2019, se sont tenus les assises de l'apprentissage où on a rassemblé l'ensemble des acteurs de cette filière proposée, au fond, les contours de l'apprentissage avec un cadre qui définit l'apprentissage comme étant une filière d'excellence. C'est ce que je regardais dans les brochures de la région. Il y a cette volonté de redonner du sens à une filière, de donner un crédit à cette filière. Alors là, au fond, on a le sentiment que les acteurs politiques de la région, parce qu'on parle... Mais la région s'investit, elle a compétence aussi. Donc, il y a une volonté politique de soutenir ces filières aujourd'hui. C'est une évidence absolue. Aujourd'hui, nous voyons que la région Nouvelle-Aquitaine investit lourdement dans les lycées, les lycées professionnels de l'Académie de Limoges, met à disposition des plateaux techniques qui sont des plateaux techniques extrêmement intéressants, extrêmement onéreux, mais qui sont nécessaires pour avoir une qualité de formation telle que l'on peut l'avoir aujourd'hui. 40 000, j'ai lu, 40 000 apprentis en formation cette année, avec l'objectif de doubler d'ici la fin de la mandature d'Alain Rousset, qui est le président de la région. Ce sont des objectifs ambitieux, forts, qui doivent, au fond, à tous vous conforter dans l'idée qu'on est là, dans une véritable volonté politique. On doit se mettre des objectifs ambitieux aujourd'hui, parce qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. C'est une réelle valeur ajoutée aujourd'hui dans le monde du travail et dans le monde social, comme le disait monsieur. Et si on n'est pas un minimum ambitieux, on n'arrivera à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir cette ambition-là. Pour ma part, j'irais même plus loin. Donc, oui. Plus loin. C'est-à-dire qu'encore plus de... Encore plus d'accent sur l'apprentissage. Alors, on ne fera jamais 100% d'apprentis. Ce n'est absolument pas ce qu'on cherche, nous, ici. On n'est pas là pour faire du prosélytisme de l'apprentissage. Mais je pense que, comme dans toute chose dans la vie, il faut une balance. Et aujourd'hui, la balance pense plus sur les études supérieures en contrôle continu qu'en apprentissage. Ils sont payés, les apprentis, dès la première année ? On va poser la question, Jean-Baptiste. Oui, on est payés. C'est une petite rémunération ? C'est une petite somme, mais bon, c'est toujours agréable d'en avoir. Oui, c'est-à-dire combien ? On est un petit peu en dessous de 400. Oui, donc c'est aussi... Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi de l'intérêt, en quelque sorte, d'avoir un petit pécule en fin de mois pour un jeune de 16 ans. C'est utile. Oui, c'est toujours utile, oui. C'est utile. Oui, ça compte aussi. Donc toi, tu as signé ton contrat pour deux ans, ça y est. Et alors, on parlait de l'apprentissage, mais on pourrait globalement parler de l'alternance parce qu'il y a l'apprentissage, mais on peut aller jusqu'aux études supérieures, aux masters, aux écoles d'ingénieurs. L'alternance, c'est au fond la solution aujourd'hui, vous qui êtes proviseur d'un lycée, M. Roy. L'alternance, c'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution. Au fond, l'échec sur l'emploi des jeunes, beaucoup ont des surdiplômes et ne trouvent pas d'emploi qui soit à la mesure de leur diplôme. Est-ce que l'alternance, c'est une garantie d'emploi quand même supérieure ? De mon point de vue, oui. De mon point de vue, oui. Les chiffres dans mon établissement l'attestent, c'est une évidence. Après, tout dépend de ce que l'on appelle alternance. Vous savez qu'il existe tout un ensemble de contrats qui existent, le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Donc tout ça, c'est tout un ensemble de contrats qu'il convient de citer parce qu'encore une fois, à chaque entreprise, son projet, à chaque entreprise, ses besoins. Et donc à partir de là, il est nécessaire de faire l'effort, et je le dis ici, de s'adapter aussi aux demandes des entreprises, aux demandes des territoires pour que tout le monde se retrouve sur des compétences qui permettent aux jeunes d'avancer. Je m'explique. Un contrat d'apprentissage, ici, Jean-Baptiste, est un contrat d'apprentissage. Il existe aussi des contrats de professionnalisation. Alors ce sont des choses qui sont un petit peu différentes, notamment sur la présence en entreprise. Et si vous voulez, ce qui permet de trancher, c'est au départ, le besoin de l'entreprise. Moi, je reste persuadé, vous savez, nous rentrons dans une ère que je pourrais qualifier d'une ère de la coopération. Je vais déborder un petit peu du débat, mais vous savez que pour combattre le terrorisme, il faut que l'éducation nationale coopère avec les services de police, de gendarmerie. Donc c'est comme ça que l'on arrive à combattre le terrorisme. Pour arriver à redresser la barre, d'un point de vue, je dirais, d'employabilité des jeunes, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer. Et coopérer, ça passe par définir, tout à fait à la base du contrat, ce dont on a besoin, les uns et les autres, pour faire réussir le jeune et pour avoir un projet pour lui. C'est-à-dire... C'est l'entreprise qui prénomme, il y a une cohérence entre le besoin d'un territoire et la formation sur ce territoire-ci. Il faut mettre en cohérence ces deux choses. Absolument. Donc ce qui est le cas pour, par exemple, Jean-Baptiste. C'est une évidence. À un moment, l'éducation nationale doit être, et aujourd'hui est en mesure, avec le CFA académique notamment, et mais aussi avec le GRETA, de répondre à des besoins concrets d'entreprise. Et à partir de là, forcément, les jeunes se retrouvent propulsés dans un emploi et avec un projet pour eux. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'expliquer à un jeune, écoute mon grand, pour avoir ton bac, il faut que tu travailles. Et que ce jeune, au bout de ses trois années de bac, trois années de bac obtient son diplôme et que finalement, il ne trouve pas d'emploi derrière. Ça, je vous le dis, c'est dévastateur. Donc on a tout intérêt à collaborer et on a évidemment intérêt à ce qu'un jeune puisse s'émanciper. L'objet, c'est bien ça. C'est qu'à un moment, un jeune qui prépare un diplôme professionnalisant puisse travailler le plus rapidement possible. On a des chiffres sur les taux, justement, de réussite à l'issue de la formation, CAP ou BEP ? Alors, c'est très divers selon les spécialités. Vous savez, répondre comme ça, c'est un petit peu compliqué parce que selon la discipline, selon les spécialités, c'est très, très variable. Monsieur Blin, vous êtes, vous, chef d'entreprise, vous n'avez pas encore accueilli dans votre entreprise des apprentis ? Non, mais la transition est très bien faite parce que du coup, aujourd'hui, nous, on a tout d'abord un problème de... C'est vous qui l'a faites, la transition. Oui, on a tout d'abord un problème de taille, donc c'est un peu particulier. Mais dans le développement, oui, on en aura, ça c'est certain et indéniable. La particularité, c'est que nous, on a un métier aujourd'hui sur lequel il n'y a pas de formation qualifiante et diplômante. Donc, aller recruter un apprenti sans lui promettre de formation, enfin, on peut le former, mais s'il n'a pas de diplôme à la fin, ça ne sert à rien. Donc, nous, on propose dans notre entreprise 4 à 5 métiers. On peut les former sur les autres métiers, mais qui sont aujourd'hui la base maigre de notre pareto. Donc, c'est un peu compliqué à ce jour. Le jour où ils sortent une formation de réparateurs en téléphonie, on sera les premiers à trouver un apprenti et à le former. – Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Marine Baldan, justement, à avoir des formations un peu fermées, justement, là, très ciblées, quand on sait qu'on est dans un monde assez ouvert où les métiers, vous le disiez tout à l'heure, évoluent, changent, où on sait que les parcours professionnels vont beaucoup changer dans la vie d'un jeune et d'un adulte, après. Est-ce que, justement, il n'y a pas un risque à vouloir trop, comment, professionnaliser, finalement, la formation ? – Oui. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart de ces formations-là restent quand même des formations avec un socle commun. Et après, ce sont des spécialités. Donc, par exemple, Jean-Baptiste fait, donc, un bac pro en mécanique avec une option, donc, sur la partie véhicule industriel. Mais j'imagine que ce schéma-là existe pour tous les diplômes. Après, oui, en effet, un collaborateur dans une entreprise évolue peut être amené à faire d'autres métiers, mais ça passe aussi un peu par la responsabilité de l'employeur avec, du coup, de la formation continue tout au long de sa vie de professionnel. Donc, oui, il y a de la responsabilité de l'éducation, mais également aussi de la part des entreprises. – On va dire un mot sur le financement, justement, de ces dispositifs, alors à la fois pour l'entreprise, quelle est l'aide qu'on vous apporte, justement, quand vous accueillez des apprentis. Puis, les structures, alors les CFA, les lycées professionnels, comment c'est financé ? C'est une enveloppe globale ou c'est au nombre d'apprentis que vous accueillez ? – Alors, justement, c'est lié à la réforme. – C'est ça, c'est la réforme. – Jusqu'à présent, les formations étaient financées à la formation. Maintenant, les formations sont financées au contrat. Voilà, donc c'est individuel. C'est sur la tête de l'apprenti, c'est ça ? – Absolument. Donc, c'est un changement, en fait, de vision des choses. – Et alors, la différence, c'est quoi ? C'est qu'il y a moins d'aide ? Il y a moins de financement ? – Non, c'est que ça oblige aussi à être imaginatif. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Réaliser une formation qui est une formation pour laquelle on sait qu'il n'y a pas d'emploi derrière, ça n'a pas de sens. alors que fabriquer et monter une formation sur laquelle il y a de l'emploi à terme, ça, ça a du sens. Et là, on aura moins de difficultés à trouver des contrats. – C'est-à-dire que vous êtes aussi obligés de vous adapter ? C'est-à-dire qu'il faut une réactivité, une souplesse ? Parce que c'est aussi ça ? – C'est une évidence. La loi s'impose à tout le monde, même à l'éducation nationale. – D'accord. – Alors, donc, les enseignants, ceux qui sont aussi dans vos CSA, ils s'adaptent aussi en fonction des formations ? – Écoutez, les enseignants sont de d'autres manières obligés de s'adapter, mais ils en ont l'habitude, en quelque part aussi, parce que quand vous êtes enseignant dans le milieu professionnel, vous avez l'habitude de vous remettre en question, ne serait-ce que tout à l'heure, je le disais très concrètement sur les techniques. – Guillaume Blain, quelle différence vous faites entre un salarié qui n'a pas eu cette filière apprentissage et un salarié qui l'a ? – C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près, c'est l'implication et la prise d'initiative. Aujourd'hui, avoir un salarié, qui est mon cas, qui a été apprenti, et faire face à un salarié qui n'a pas été d'apprentissage, qui sort toujours juste de l'école, déjà, il y a un manque d'expérience sur le terrain, parce qu'il y en a un qui va avoir eu à peu près 16 semaines de stage et l'autre, ça fait, à minima, pardon, deux ans qu'il est sur le terrain. Donc, c'est comme un salarié qui a deux ans d'expérience de plus. C'est tout. Aujourd'hui, on est apprenti. Donc, il n'y a pas de... Le distinguo, il se fait là, aujourd'hui. Vous avez un bac en apprentissage, il a deux ans d'expérience. Moi, c'est comme ça que je le valorise auprès de mes salariés. – Alors, Jean-Baptiste, tu vas passer un CAP l'année prochaine, donc c'est ça, deux ans ? – Oui, c'est l'année prochaine. – Et ensuite, ton envie, c'est de prolonger ? – Alors, après, je voudrais faire un bac pro et après, on verra par la suite si je me fais embaucher par l'entreprise ou autre part. Mais oui, c'est au minimum d'avoir un bac pro pour moi. C'est le principal. – Donc là, le groupe Paro sera derrière le projet de Jean-Baptiste ? – Oui, c'est un investissement pour nous, d'avoir des alternants. L'idée, c'est quand même que ce soit nos collaborateurs de demain. – Il faut les garder. – Il faut les garder, oui. – Alors, il peut aller jusqu'où ? – Clairement, Jean-Baptiste, il peut aller aussi loin qu'il le souhaite. – Oui, je suis sûr qu'il a toutes les compétences. Mais je veux dire, dans sa filière, il peut aller jusqu'à une école d'ingénieurs, par exemple. – Oui, en effet, elle existe. On a, nous, la plupart du temps, soit du CAP au BTS, la plupart des personnes que nous avons en alternance chez nous, sur ces métiers-là. – Dans un monde parfait, M. Roy, on pourrait considérer que toutes les professions, tous les métiers pourraient fonctionner sur ce système de l'alternance ? Absolument tous ? – Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le puissent pas. Je vous donne un exemple. Jusqu'à présent, jusqu'à la rentrée dernière, il y avait dans l'Académie de Limoges 7 UFA, donc 7 unités de formation par apprentissage sous l'égide du CFA académique. – 7 UFA qui accueille à peu près combien d'élèves ? – 700 apprentis. – 700. – À la rentrée, nous avons une possibilité de 25 centres. Donc vous voyez qu'on change en fait de braquet et qu'il est évident… – Attendez, pour bien comprendre, vous passez de 7 à 25 centres ? – Absolument, en potentialité de 7 à 25 centres. Donc c'était aussi l'objet de la création de ce CFA académique où chaque unité de formation, où chaque lycée professionnel pourra proposer de l'apprentissage dans le métier qu'il représente. – C'est-à-dire que ce sont des structures qui existent déjà, mais qui vont accueillir des alternants. – Absolument, d'accord. – Donc ça, c'est une volonté de l'académie poussée par le gouvernement, la région, etc. – C'est une volonté politique de tous, je crois. – C'est ça ? – Voilà. – Qui doit vous réjouir, M. Blain. – Est-ce que ça… On parle de l'enseignement, est-ce que vous avez pensé peut-être à transmettre, à enseigner vous-même dans un centre d'apprentissage, d'amener votre expertise ? – Complètement, c'est déjà en cours. – Ah ! – On n'a pas abordé la question quand on a préparé l'émission, mais là, je reviens d'une semaine où j'ai redonné un peu de ce que j'avais appris à des élèves à Lille, juste à côté de Lille. Et là, on est pour parler, pour la rentrée, pour faire quelque chose à Limoges. – Apprenti un jour, apprenti toujours, c'est ça ? On rend ce qu'on a donné. – Oui, on est tous compagnons, finalement. Il n'y a pas de distinguo. Après, ils ont un très beau mérite, mais on est tous compagnons. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de professeurs qui m'ont beaucoup donné et qui n'ont rien attendu en retour. Et je pense qu'aujourd'hui, la moindre des choses, c'est de moi aussi essayer de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné. – Cet esprit de compagnonnage dont Guillaume Blin parle, vous qui êtes RH dans une entreprise, c'est important d'entendre ça, mais vous devez le sentir. C'est quelque chose qui est vrai, qui est réel. – Oui, et on a des personnes qui aiment ça, qui, chaque année, ont besoin d'avoir leur alternant avec eux, d'avoir un jeune à leur côté qui l'accompagne chaque année. Donc, on a des tuteurs un peu attitrés et qui aiment ça et qui sont plutôt bons, en plus, dans leur transmission. – C'est ton cas. Donc, Jean-Baptiste, ton tuteur, et ça se passe comment ? Vous avez une proximité ? C'est devenu ton tuteur, c'est celui qui s'occupe de toi ? – Oui, je travaille souvent avec lui. On travaille beaucoup ensemble dans l'entreprise, quoi. – Et tu ressens, justement, ce dont on parle, cette proximité, ce besoin de transmettre, un peu confrérie, si j'ose dire. – Oui, on peut dire ça, oui. – Et ça ? – Oui. – Et toi, tu sais déjà que, évidemment, tu vas t'inscrire là-dedans et qu'un jour, peut-être, tu transmettras aussi ? – Alors, oui, je l'espère. – Un peu tôt pour te demander ça, mais bon. – Oui, je l'espère. Ça serait formidable pour moi de réussir cela. – Monsieur le proviseur, donc, vous avez évidemment ravi de voir qu'il y a une espèce de dynamisme derrière l'apprentissage. On passe de 7 à 25. Donc là, vraiment, il y a une volonté affichée. C'est assez, on va dire, que c'est fulgurant, c'est nouveau et c'est une prise de conscience qui a tardé quand même à s'inscrire à la fois dans le milieu familial, dans l'esprit des élus aussi et peut-être aussi dans l'éducation nationale. – Oui, on a trop longtemps pensé que l'excellence venait de la voie classique générale avec des études universitaires à la faculté. Non, on peut aussi être excellent en étant un apprenti charcutier. On peut aussi être excellent en étant un apprenti chaudronnier. – Vous avez un petit exemple de, je ne sais pas, vous avez suivi les parcours peut-être. Vous suivez les parcours, justement, de ce qui passe chez vous ? – Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le retour que font ces jeunes et puis maintenant des moins jeunes. J'en ai un exemple vivant tout à côté de moi. – Moins jeunes ? – Moins jeunes. On voit des gens qui sont rentrés avec force et vigueur dans le milieu professionnel et qui aujourd'hui ont cette envie qui est de rendre en fait ce que l'apprentissage leur a apporté. et ça, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. – Il nous reste une petite minute, un peu plus d'une minute. Madame Baldan, bon, on voit bien qu'au fond, l'apprentissage aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN des entreprises, de la vôtre aussi. Donc, vous allez continuer dans cette politique-là et développer éventuellement aussi. – Oui, on va développer et toute forme d'apprentissage que possible. Vous parliez tout à l'heure de contrats de professionnalisation, mais également toutes les aides à la reconversion parce qu'il y a également nos jeunes, mais également nos moins jeunes qui aujourd'hui essaient de changer peut-être d'orientation professionnelle et il faut les accompagner parce qu'également, c'est un public à ne pas louper. – Allez, on va laisser le mot de la fin à Jean-Baptiste. Donc, l'apprenti en mécanique, donc là, c'est l'année qui se termine, c'est les vacances ou il y a des vacances ou on continue toujours ? – C'est comme un salarié, on a nos congés payés en fait, cinq semaines par an. Donc, on peut les poser aussi la première année. C'est tout à fait comme un employé en fait. – D'accord, donc cinq semaines de congés payés que tu vas ? – On reprend au mois de septembre l'école normale. – Tu reprends au mois de septembre ? – Oui. – D'accord, et si je te demandais de me dire au fond, en un mot, ce qu'est pour toi l'apprentissage ? – Une forme de travail et surtout d'apprendre le métier que l'on fait, tout simplement. – Et de s'épanouir ? – Complètement. – Et de trouver un emploi évidemment parce que c'est essentiel aussi. on a vu que c'était une des raisons pour lesquelles aussi on choisit ces filières. Merci à tous les quatre de nous avoir amené votre expertise, votre connaissance de ces filières et d'avoir sans doute donné envie à beaucoup d'entre vous, de jeunes comme Jean-Baptiste, de s'inscrire dans cette formation. Merci et restez fidèles à des badhocs. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada